Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Cette nuit communiquée extraordinaire qu'on attend depuis des années, enfin c'est un truc de la nouvelle de l'année, on a eu un message sur l'Envoy que j'ai pas le droit de vous lire exactement, je ne sais pas trop pourquoi, mais on va en parler après. Mais c'est un message qui annonce enfin la fin des évents d'ouverture d'orbes. Il n'y aura plus d'évents d'ouverture d'orbes, c'est un message officiel des développeurs du jeu que je vous donne. Pourquoi ils ne font pas un message officiel public ? Pas la moindre idée, c'est vraiment bizarre, mais j'ai le droit de vous le dire, mais je n'ai pas le droit de vous lire le message. Donc je ne me demandais pas c'est quoi ce micmac, j'en sais rien, le capitol, on ne sait pas qui est derrière tout ça, mais c'est assez extraordinaire. Donc je vais vous dire un petit peu pourquoi ils en sont arrivés là, parce qu'ils nous expliquent un petit peu, il y a plusieurs choses qui les ont gênées en fait, en gros, ils se sont aperçus qu'en décembre il y avait énormément de théories sur un évente d'ouverture d'orbes, évidemment ce n'était pas qu'en décembre, ça fait quand même, les évents d'ouverture d'orbes ça fait je pense au moins deux ans que ça existe, c'est à chaque fois la même histoire, quand c'est que ça arrive ? Donc là en décembre il y en avait beaucoup plus, puisqu'il y en avait eu un pour décembre 2019, et du coup beaucoup de gens stockaient les vitamines pour voir s'il y en avait un cette année. Pareil, parce que c'était des évents où il fallait avoir beaucoup d'orbes de côté, et qui étaient assez sympathiques en termes de récompense. Donc ils en sont arrivés à nous faire un petit communiqué pour nous dire qu'il n'y en aurait plus. Pourquoi ? Alors ils ont examiné le truc, à la base ils ne voulaient pas en faire, en décembre 2020 ils n'avaient pas prévu d'en faire, je vous le dis, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, ils n'avaient pas prévu d'en faire pour décembre 2020. Le problème, ce qui les amène à faire ce message, il y a plusieurs choses, la première chose c'est l'anxiété que ça crée auprès des joueurs, donc le délire c'est que d'être obligé de garder ses orbes en attente d'un événement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé en live, c'est un vrai souci de ne pas pouvoir ouvrir ses orbes, c'est un vrai problème dans le jeu, on se retrouve avec un stock d'orbes énormissime, dont on ne sait pas qu'il pourrait être extrêmement utile dans notre progression, et ça c'est un problème. En fait ils trouvent que ça c'est frustrant, et c'est clair et net, c'est frustrant, comme je vous le disais on en a déjà parlé en live, c'est extrêmement frustrant, et eux ils veulent que le mec, qu'on puisse ouvrir quand on a envie et quand on a besoin, et surtout quand on a envie quoi, et encore heureux en fait, ça paraît assez logique. La deuxième chose, c'est tous ces mois, ces semaines et ces mois de, de comment on s'appelle, c'est ce que je viens de dire un peu en fait, tous ces semaines et ces mois d'économie, voilà c'est pas raisonnable par rapport à l'évolution des joueurs, etc. Donc c'est un peu ce que je viens de dire. Troisièmement, le fait de garder les orbes, ce n'est pas équitable pour les nouveaux joueurs, ce qui est totalement vrai. Un mec qui va garder ses orbes pendant 6 mois, va avoir 1500 orbes de raid à ouvrir, le gars qui vient de commencer il y a 2 mois, ou il y a 1 mois, il n'a pas son niveau, il gagne beaucoup moins d'orbes, et il en a beaucoup moins de côté, et surtout il bloque sa progression en ne les ouvrant pas. Tu vois, donc évidemment, c'est tout à fait vrai quoi. Donc le délire, il est qu'ils veulent quand même que les gens puissent garder le choix de quand ils ouvrent leurs orbes, et pour ça, ils ont décidé de supprimer ce genre d'événement, d'arrêter ce genre d'événement. Donc je vous dis qu'à la fin du message, c'est écrit que c'est les développeurs qui font passer le message, donc c'est bien les développeurs du jeu qui ont décidé d'arrêter l'événement d'ouverture d'orbes. Il n'y en aura plus. Maintenant, il y a quand même une chose qui est bizarre, c'est pourquoi ce message n'est pas public déjà, ça c'est une bonne question, il va peut-être le devenir, en tout cas pour l'instant, celui qu'on a nous, avec les explications que je viens de vous donner, qui est un petit peu plus détaillée, je vous le fais en gros, qui est quand même assez solide comme message. Celui-là ne doit pas être divulgué, on peut juste en parler, mais sans vous le lire exactement. Pourquoi ce n'est pas une annonce qui a été faite publiquement ? Alors peut-être que ça va être fait dans le DevBlog de cette semaine, ce qui serait une très très bonne idée de leur part, parce que le fait que ce ne soit pas dit officiellement sur le site, etc., que ce soit qu'ils passent par nous pour faire ce message-là, on dirait que du coup, ils peuvent se retourner, tu vois, et genre en balancer un comme ça, bim bam, tu vois ce que je veux dire ? Genre en balancer un à un moment donné et dire, ah oui, mais bon, on n'a jamais fait de communiqué officiel, tu vois, et ça c'est possible, enfin genre, à part pour faire ça, je ne vois pas trop le délire. Il faut savoir quand même qu'un événement comme ça, même pour eux, ce n'est pas terrible en fait. Même pour eux, ce n'est pas intéressant de faire des événements comme ça, ce n'est pas intéressant pour eux que nous on garde nos orbes en fait, tu vois. Ce n'est vraiment pas intéressant pour eux. ils pourraient faire des trucs autour de l'ouverture d'orbes beaucoup plus intéressants que ça et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font depuis cet été là où tout ouvre des orbes, mais certains types, etc. Ce n'est pas forcément depuis cet été, mais voilà, plutôt des événements comme ça que des événements où n'importe quel orbe te rapporte du point qui est complètement débile, qui te fait stocker comme un putot quoi. Donc voilà les amis, c'est officiel, en tout cas, ça passe par nous, c'est officiel, il n'y aura plus d'éventes d'ouverture d'orbes dans le jeu, c'est fini. Maintenant, je vous conseille quand même d'essayer de garder deux, trois petites orbes d'ultimus ou deux, trois petits trucs de côté, on ne sait jamais, au moins en attendant que ce soit officiel à 100%, tu vois, parce qu'ils nous l'ont tellement mis à l'envers avec la RTA en nous disant que ça ne allait ni être comme ça, ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça, et qu'au final, ça allait 4 d'un coup, qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Donc moi, je vous conseille quand même de faire un petit stock de quelque chose, genre les orbes bleues, ici, tu vois, tu gardes tes orbes de red bleu, par exemple, comme ça, tu vois ce que je veux dire, un truc comme ça qui ne sert à rien d'ouvrir, à total rien du tout, les garder au cas où on ne sait jamais, et voilà, et le reste, par contre, on peut ouvrir, ce qui permettra de, si jamais un jour, ils nous sortent un event d'ouverture d'orbes, parce que je leur déconseille, parce que là, tous les youtubeurs vont le dire, il ne vaut mieux pas qu'ils s'amusent à faire un truc comme ça, mais ça ne m'étonnerait pas, ils ont sorti le battle pass en mode cheveux sur la soupe, donc autant de dire, et ce n'est pas ses crèmes, donc autant de dire que ça ne serait pas étonnant qu'ils tentent. Donc, vous gardez quand même un petit peu d'orbes de côté, on ne sait jamais les potes, mais, très très bonne nouvelle, après, toujours un peu de méfiance, de toute façon, depuis la RTA et les mythos de la RTA, il y a cette petite confiance un petit peu cassée, tu vois. Voilà pour cette info, donc plutôt bonne info, ça fait plaisir, une petite info sympathique pour le mercredi. Les résultats du choc, les amis, les résultats du choc, les prédictions du choc, Iron Earth, le 100% à 64 000, le 60% à 1 million, le 25% à 3,4 millions, le 10% à 10 millions, le 3% à 19,4 millions, le 1% à 26 millions, et le top 100 à 36,5 millions, il y a des RS, les potos, il y a des RS à prendre, donc n'hésitez pas à aller chercher tout ça, c'est cadeau. On passe en jeu, pour regarder vite fait, plus que deux jours pour Octopus, donc aujourd'hui et demain, donc c'est dernière ligne droite, les amis, bon, l'hiver rouge qui finit dans six jours, mais ça, on est déjà au courant, on va faire un petit tour sur les offres qui sont, je trouve, ah putain, je n'ai pas les prix, qui sont en ce moment assez catastrophiques, les amis, vraiment catastrophiques. Ok, je n'étais pas quoi à Google Play, je ne sais pas pour quelle raison, c'est pour ça que je n'avais pas les prix, et on attaque direct sur une offre d'entraînement exclusive, les amis, donc une offre de type normal, c'est l'offre d'habitude, c'est un nom, avec un fragment d'orbe d'héritage et des fragments d'orbe d'entraînement, le truc qui ne va pas du tout ensemble, tu vois, le truc, le fragment d'orbe d'héritage pour les nouveaux joueurs, fragment d'orbe d'entraînement pour ceux qui galèrent, donc bien plus loin, je veux dire, au début, tu ne galères pas trop en entraînement, en module d'entraînement. Il y a les offres, Red Guardian, je pense que la plupart ont dû le débloquer hier, aujourd'hui, les autres, ça va venir dans les jours qui viennent, personnages de type assez sympathiques, team de type assez sympathique, les offres de congélation, alors ça, c'est pour finir l'event, bien sûr, évidemment, donc en ce moment, c'est blindaxe d'offres pour finir les events, en fait, c'est assez insane, ça doit fonctionner, je pense, parce qu'avant, ils n'en lâchaient pas autant, donc ils en lâchaient autant, mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on en voit plus, voilà, orb de X-Force, normal, c'est l'event de Octopus, donc il y a de l'X-Force, avec à l'intérieur de la X-Force, incroyable, une petite offre Minerva, alors Minerva, les gars, qui est en shop de guerre maintenant, qui pop souvent, franchement, moi je l'ai pratiquement tout le temps, c'est assez incroyable, donc moi je suis assez évolué dessus, donc je ne vais pas l'acheter, mais assez incroyable, ça peut être assez intéressant pour un joueur qui ne l'a pas débloqué, un personnage, voilà, c'est Minerva quoi, et ça, donc là on a les offres qui se tournent autour de la X-6, normal, la petite offre d'énergie, alors là ils en font à toutes les sauces maintenant de l'offre d'énergie, ça doit bien fonctionner, une petite orbe Sinister Six, 800 d'énergie, des crédits d'équipement, c'est dommage qu'il n'y a pas plus d'énergie et moins de toute cette merde là, mais bon voilà, une orbe de, de Okoy, c'est pas si déconnant, alors c'est farmable, Okoy, Okoyer, mais, le délire c'est que c'est un personnage pour la Wakanda quoi, et la Wakanda les gars, c'est l'un des personnages les plus relous à farm pour la Wakanda, et la Wakanda, c'est les RS, c'est les crédits de promotion tous les mois, donc ça vaut quand même pas le coup, les petits calendriers d'énergie que j'aime bien, mais celui-là je le trouve rush, je le trouve cher, 10 balles, 130 x 7, non c'est pas incroyable, je trouve pas ça incroyable, c'est une recharge par jour en plus pour 10 balles, c'est vraiment super cher quoi, c'est, on est quand même à plus de 1 euro là, les 130 d'énergie d'iso, avec 130 d'énergie d'iso gros, tu fais rien du tout, tu fais même pas un sandwich, les RS, c'est pas si déconnant, en tout ça donne 10 crédits de promotion pour 3,50, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant, franchement, c'est pas déconnant comme offre, les iso 8, ne prenez surtout pas ces orbes d'iso 8 là, à la limite celle-là, à la limite celle-là, même si, à la limite celle-là vaut le coup, tu vois, celle-là, franchement l'orbe de ion, je la valide, je la valide, elle est bien, je l'ai jamais pris, mais je la valide parce que, c'est les ions quoi, c'est les ions quoi, si tu veux axer tes teams comme un gros bourrin, c'est vraiment les ions, l'offre héroïque, qui est pas dégueu du tout, assez intéressante, pour 10 balles, tu vois, là t'as 800 pour 10 balles, l'autre est à combien, l'autre t'as combien, l'autre t'as, t'as 800 pour 10 balles, mais t'as 4 fois moins de trucs, t'as des trucs de raid, des bidules, mais les raids t'en gagnent, tu sais, tu t'en fous, ouais, ouais, t'as des fragments à la con, mais bon, t'as de la recharge de heal, t'as de la recharge de choc, que je préfère celle-là quand même, l'autre, le problème, c'est que c'est de la RNG quoi, ça sera pas si RNG, je dis pas mais, les offres d'or, qui sont devenues nulles à chier totalement, ça y est, il n'y a plus la bonne offre d'or en fait, je pense que les gens n'achetaient pas celle-là, attendez celle-là, attendez, enfin celle-là, mais celle qui était à 10 balles là, ou 12 balles, du coup, les gens n'achètent plus celle-là, c'est la fin des haricots, les packs du tryhard, comme d'habitude, tu veux tryhard, tu prends du pack du tryhard, et le reste c'est du noyau, donc on n'achète pas, voilà les potes, merci à tous, j'espère que vous êtes content de cette petite news, on se retrouve tous les mardis jeudi et dimanche à 20h en live, et le reste, les après-midi pour jouer à deux jeux, merci à tous, abonnez-vous à la chaîne, et à la chaîne VOD, tous les liens sont dans la description, merci à tous, rejoignez-nous sur Discord, ciao, 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 Abonnez-vous !